Vous savez, j'ai toujours sur mon bureau ce buste de ce héros mythologique de l'Antiquité qui un jour philosophiquement s'est exclamé « Je dois botter les culs et mâcher du chewing-gum. Malheureusement, j'ai plus de chewing-gum. » Enfin, je paraphrase, c'était quelque chose comme ça. Et je l'adore ce petit héros. Il est un peu oublié en ce moment, mais il est vraiment, vraiment, vraiment cool. On va parler tout simplement d'Antiquité. Ça fait une petite transition. Je ne suis pas tombé sur un article. On m'a envoyé un article. D'ailleurs, je vous remercie tous autant que vous êtes qui m'ont envoyé des articles un peu à gauche, à droite. Et là, on m'a envoyé un article diablement intéressant qui fait sens par rapport à certaines vidéos qu'on a déjà abordées. Ça parle d'historiens, de professeurs d'histoire agrégés, d'historiens de l'Antiquité qui haïssent l'Antiquité et qui militent pour canceller l'Antiquité, mais surtout pour que les cours d'histoire de l'Antiquité, notamment gréco-romains, évidemment, c'est très ciblé, soient purement et simplement retirés des cursus scolaires. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'étais à l'université, j'ai fait de la sociologie, d'anthropologie et des religions. Je fais un petit cursus universitaire. Et je n'arrive pas à comprendre la logique qu'un éminent, je dis éminent, un spécialiste, fan, professeur, instructeur qui étudie ça toute sa vie, haït ce qu'il est en train d'étudier au point de militer pour son annulation. Ça doit être ça la fameuse phrase de l'autre gros philosophe qui un jour a dit « Je ne suis pas progressiste, je suis pour le progressisme. » Et je crois qu'on est en plein dedans. Alors, on va faire la lumière dessus. Cet article est vraiment très intéressant parce qu'il donne tous les tenants et les aboutissants de comment il serait arrivé à de telles conclusions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va lire l'article qui est assez long, mais diablement pertinent. Et du coup, vous me direz dans les commentaires si vous rejoignez la vie de ces professeurs ou au moins si vous ne rejoignez pas la vie, vous comprenez leur conclusion. Donc, il s'agit d'un article de Raphaël Dohan, ces historiens de l'Antiquité qui haïssent l'Antiquité. Des universitaires américains, évidemment, qui enseignent eux-mêmes l'histoire ancienne, mènent une croisade pour limiter l'enseignement de l'héritage gréco-romain. Cet activisme absurde résulte de la passion de condamner le passé de façon moralisatrice, démontre l'agrégé de l'être classique Raphaël Donant. Raphaël Donant est, agrégé de l'être classique, ancien élève à l'école normale supérieure et de l'ENA. Il a publié « Quand Rome inventait le populisme ». Faut-il brûler l'héritage gréco-romain ? Cette question saugrenue n'émane pas d'un visigo du 5e siècle, mais des meilleurs universitaires du 21e siècle. Les mêmes, souvenez-vous, qui font quatre groupes de travail pour inventer des toilettes inclusives. Avec une roadmap. Un professeur d'histoire romaine de Stanford, Daniel Padilla Peralta, a ainsi qualifié ce que les anglo-saxons appellent les classiques à une conférence de la Society of Classical Studies en janvier 2019 de matière mi-vampire, mi-cannibale. Loin d'être extérieur à l'étude de l'Antiquité, affirmait-il « La production de la blanchité réside dans les entrailles même des classiques ». Aussi concluait-il sous les applaudissements, « J'espère que la matière va mourir, et le plus tôt possible ». J'aime bien comment il a dit ça. Il concluait sous les applaudissements. Et moi, il n'y a qu'une scène, en fait, qui me revient en tête. C'est la scène de Padmé devant l'Assemblée nationale quand Palpatine obtient les pouvoirs et elle dit à son collègue, ou c'est son collègue qui dit, « Alors c'est comme ça que la République meurt ». Et on est en plein dedans. Alors, on avait déjà traité le sujet, un sujet similaire. Quoi ? C'est pas Homer ? Ah, merci. Des universitaires américains, des profs d'histoire, l'Odyssée d'Homère se fait interdire dans des universités car pas assez SJW et les professeurs se félicitent d'avoir réussi à interdire ce honteux classique de la mythologie grecque. Enfin, de l'histoire gréco-romaine. je vous invite à aller voir on va pas revenir en détail là dessus c'est assez fou pourquoi on est sur Twitch d'un coup comment on a pu passer de Homer à Twitch mais allez regarder cette vidéo c'est un peu dans le même domaine Padilla est loin d'être le seul dans cette croisade pour un autre professeur de Stanford Yann Morris l'antiquité classique est un mythe de fondation euro-américaine est-ce qu'on souhaite vraiment ce genre de choses ? Johanna Hanenck professeure associée des lettres classiques à l'université de Brown voit dans la discipline un produit et un complice de la suprématie blanche évidemment Donna Zuckerberg classiciste et fondatrice du site Aïdolon se demande si l'on peut sauver une discipline qui a été historiquement impliquée dans le fascisme et le colonialisme et qui continue d'être liée à la suprématie blanche et à la misogynie conclusion logique une colonne régulière sur son site pour appeler à tout détruire par les flammes une expression courante de ce mouvement bref résume Nadira Hill doctorante en histoire de l'art et archéologie à l'université du Michigan les classiques sont toxiques elle a un doctorat en histoire de l'art et en archéologie elle tient ce genre de propos comment c'est possible c'est comme si t'avais un écolo qui avait un master en écologie et bioéthique tout le bazar et que il allait foutre du kérosène dans la forêt pour brûler toute la forêt parce que s'il n'y a plus d'arbres la forêt pourrait plus brûler je sais pas je sais pas où je vais avec mon métaphore mais vous avez souvent d'autres je comprends pas je comprends pas comment ils peuvent autant étudier l'art et aimer l'art et autant lutter contre l'art il y a une idéologie qui est complètement c'est même plus un arrachage c'est même plus une testicule qui est vrillée c'est un arrachage de testicules c'est une implosion testiculaire ce n'est pas la première attaque subie par les études anciennes mais elle est inédite de la part des spécialistes de l'antiquité et par son ambition destructrice ce n'est bien sûr pas la première attaque subie par les études anciennes mais elle est inédite par son caractère kamikaze de la part des spécialistes de l'antiquité et par son ambition explicitement destructrice longtemps le débat public sur l'intérêt de ces études cristallisées dans la question de l'enseignement du latin et du grec a porté sur l'utilité de ces disciplines est-il encore nécessaire au 19e, 20e ou 21e siècle d'étudier des civilisations mortes il y a deux millénaires nos élèves n'ont-ils pas mieux à apprendre ? le monde n'a-t-il pas changé ? et moi ça me fout hors de moi ce truc parce que j'ai tout un j'ai plusieurs étagères de livres de philosophie de trucs d'art j'ai traîné dans les bibliothèques à l'université j'en parle rarement mais à un moment ça m'a passionné et même si j'ai pas une très haute analyse de tout ce bordel je suis pas con au point de dire ça sert à rien on a d'autres choses à foutre pour moi c'est extrêmement important de connaître son passé pour pas reproduire les erreurs du futur pour pas reproduire les erreurs dans le futur mais même au-delà de ça juste de connaître son passé de connaître son histoire de savoir d'où on vient comment on a évolué comment on a progressé c'est toute la base de ce qui me plaisait moi dans l'anthropologie des religions ça m'intéressait pas spécialement de savoir ouais bon alors là il y a l'islam là il y a les catholiques là il y a le protestant les bouddhistes ah mais les bouddhistes c'est pas la religion c'est pas ça qui m'intéressait si j'avais fait si j'ai fait autre obligé de religion c'était pour savoir l'origine c'est d'où on est parti et comment ça s'est ramifié dans ces côtés là et pourquoi et tout ça et pourquoi c'était hyper important dans les civilisations surtout de l'époque et tout le bazar je suis le premier à le dire les religions je suis pas du tout alors je suis confession orthodoxe parce que je suis serbe mais je crois pas en dieu et j'y vois pas spécialement un grand intérêt aux religions voilà disons j'en ai pas besoin je comprends totalement qu'il y a des gens qui ont besoin de la religion pour le peu qui le pratiquent correctement parce que le nombre de personnes qui pratiquent la religion de manière horizontale au lieu de manière verticale c'est abusé ce que je veux dire par là c'est que regardez autour de vous ceux qui pratiquent la religion par peur du regard des autres il faut qu'ils fassent à peu près comme les autres et ils ont que ça ou ceux qui vraiment pratiquent la religion pour une espèce d'ascension spirituelle parce qu'il y a ça aussi la religion c'est pas que des magouilles à gauche à droite c'est ça qui m'a passionné quand j'ai fait mon truc d'université et le truc de ce côté là c'est que bordel de merde c'est des civilisations mortes savoir pourquoi elles sont mortes pourquoi elles ont disparu pour qu'est-ce qui se passait il y a 2000 ans comment c'était possible puis merde au bout d'un moment tu veux construire un mur bon on s'en fout maintenant on a des iphone mais bon Thalès et Pythagore ils nous ont bien aidé au bout d'un moment quand même y a-t-il pas mieux à apprendre comment un doctorant en histoire de l'antiquité de l'art et tout le bazar peut avoir ce genre de questions qu'est-ce t'as foutu pendant 15 ans de ta vie à étudier ça pour pouvoir tenir ce genre de propos après et moi je comprends pas je compute pas c'est blue screen pour moi c'est pour ça les commentaires s'il vous plaît aidez-moi ou aidez-vous ou aidez-les je sais pas le monde n'a-t-il pas changé bah oui trop de balles oui le monde a changé en 2000 ans c'est en dec mais bon c'est pas parce que le monde a changé que faut 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 voilà ça existait c'est pas ça existait pas non à la limite certains y voyaient une matière élitiste bourgeoise un peu snob justement parce qu'il semblait inutile toutefois même chez les adversaires du latin et du grec on affichait une référence polie on les jugeait superflus mais ils ne seraient venus à l'idée de personne d'y voir une influence néfaste tout au plus débat-t-on de la nature de notre lien à ces civilisations anciennes face à ceux qui voyaient que les grecs dans les grecs et les romains la source d'une grande tradition dont nous étions les héritiers et qui méritait d'être étudié en tant que tel d'autres affirmaient s'y intéressés au contraire comme à des riches mondes perdus sans aucune ressemblance avec le nôtre et pour cette raison même intéressant car fortement exotique rien que là c'est débile là où j'habite entre Paris et Maux il y a la Nationale 3 si vous connaissez la Nationale 3 tu dis bon mais c'est une Nationale mais si tu prends le côté historique tu dis ouais mais tu sais que cette Nationale c'était une ancienne route romaine qui faisait Paris-Maux et là tu dis oh la vache elle est vieille cette Nationale on s'en fout ça sert à rien mais c'est rigolo tu dis ouais la vache ils ont fait des trucs ils n'ont pas fait des trucs inutiles ils ont aussi des inventions il y a des mots il y a des linguistiques évidemment qu'on est connecté en tant qu'Européens à une civilisation qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans t'imagines l'importance de cette civilisation si 2000 ans plus tard on en a encore des héritages de ce truc et de se dire non il n'y a pas eu d'héritage il faut arrêter les conneries au bout d'un moment il faut vraiment arrêter les conneries au bout d'un moment alors du côté de l'autre côté il n'y a pas eu que les Grecs et les Romains évidemment il y a évidemment les Gaulois les Gaulois qui ont inventé le tonneau sans tonneau de bière qu'est-ce que tu veux faire voilà il y a le savon aussi qui a été inventé par les Gaulois il me semble bref mais on ne les retient pas que pour ça évidemment mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les étudier parmi les premiers les plus importantes figures françaises a été Jacqueline de Romilly qui a consacré la plupart de sa carrière à défendre une certaine idée de la Grèce propre à inspirer le monde contemporain dans le camp d'en face on compte des savants comme Jean-Pierre Vernon ou Paul Venn qui se plaisaient à révéler l'étrangeté des mondes antiques mais cette opposition intellectuelle au demeurant parfaitement amicale se dissipait sur un point tous étaient d'accord pour défendre l'extrême intérêt de l'étude des civilisations classiques et aucun ne la jugeait dangereuse et on est d'accord là-dessus c'est une nécessité hallucinante la nouvelle guerre qui fait rage en Amérique est de toute autre nature il s'agit de spécialistes de l'antiquité ayant consacré leur vie à ces études et qui pourtant les condamnent et aspirent à les voir brûler comme ceux qui s'inventent comme ceux qui s'inventent dans les universités aux Etats-Unis surgit souvent chez nous quelques temps plus tard il n'est pas inintéressant de chercher les raisons d'une telle manie destructrice les motivations de ces chercheurs activistes ne sont pas toujours d'une parfaite clarté mais on peut y identifier deux principales selon eux l'étude du monde gréco-romain aurait servi les mauvaises causes l'imitation de l'antiquité aurait justifié à travers les siècles l'esclavage la colonisation le racisme le fascisme le nazisme la domination blanche et même récemment les émeutes du Capitole t'as Aristote qui a écrit trois lignes il y a 2000 ans émeutes du Capitole même JCVD il peut pas faire un epic split comme ça il peut pas faire un écart comme ça évidemment c'est à cause des gréco-romains que racisme esclavage colonisation pareil donc j'ai fait de l'anthropologie malheureusement je suis obligé de cadrer pour essayer de vous comprendre mon positionnement par rapport à tout ça j'ai dû arrêter mes études malheureusement à l'époque mais c'était il y a plus de 20 ans maintenant il y a prescription c'était en 2002 2003 par là bref j'ai dû arrêter mes études mon père était décédé à l'époque et j'ai dû arrêter les études pour subvenir aux besoins de la maison de soutenir ma mère et tout ça on avait gros gros bordel financier donc j'ai dû arrêter les études là où j'aurais vraiment kiffé c'est dans le cadre de sociologie anthropologie quand tu atteins le doctorat le master je ne sais même plus comment on appelle ça les méthodes pour avoir le diplôme il fallait écrire carrément une thèse un livre qui est paru officiellement et sur ta dernière année d'études normalement t'es envoyé dans une tribu un peu aborigène en Afrique ou en Australie pour les étudier sur ton sujet d'études que t'avais choisi et putain ça me donnait tellement envie bordel de merde passer un an six mois un an au milieu d'autochtones sur un sujet d'études et je trouve ça génial et rapporter ça et essayer de comprendre comment ça marche et tout ça ce que je veux dire par là de toutes les tribus aborigènes de par le monde ils ont pas attendu les grecs et les romains pour faire de la colonisation du racisme du fascisme du nazisme à leur échelle du cannibalisme de l'esclavage qui d'ailleurs continue encore colonisation esclavage et tout le bazar ça continue encore de ce que c'est là mais on n'en parle pas plus profondément les mondes grecs et romains eux-mêmes n'auraient rien d'admirable étant esclavagistes misogynes et inégalitaires et ne mériteraient pas plus d'attention voire moins que d'autres mondes anciens non alors alors là où c'est compliqué attention là c'est compliqué ils étaient esclavagistes misogynes et inégalitaires non enfin eux à l'époque non pour eux c'était la normalité avec les barbares avec le thème de caste de classe on va pas partir dans les histoires de Grèce antique et de comment on vivait leur société c'était très compliqué c'est sûr que si t'apportes le regard de nous civilisation moderne évoluée de maintenant et qu'on apporte le même regard à une civilisation qui a vécu il y a 2000 ans il y a des choses un peu différentes évidemment mais justement faut le remettre dans le contexte et là on parle d'histoire de plusieurs millénaires maintenant plusieurs siècles et pas un espèce d'univers fictif concret pour faire passer ses idées ouais mais non mais c'est pas la vraie vie mais quand même si ça pouvait venir dans la vraie vie non ça c'est autre chose ce que je veux dire par là en fait les grecs se sont jamais vus esclavagistes ils se sont juste disaient toi t'es un barbare t'es pas un citoyen donc tu vas travailler pour moi gratuitement ok et ils trouvaient ça normal ça c'est un autre problème mais tu peux pas comparer à ce qui se passe maintenant et ce n'est pas parce qu'ils vivaient comme ça qu'on peut pas les étudier aussi ou d'un coup on détruit aussi les routes qu'ils ont fait toutes les inventions on les utilise plus et puis on abandonne les mathématiques aussi on les utilise plus ce serait drôle t'as un grec qui a enculé un jeune il y a 2500 ans en 2047 les maths sont au cancel salut mec il voulait tirer son coup la vache l'un des objectifs est de briser la suprématie des grecs et des romains pour les remplacer par l'étude d'autres peuples soi-disant invisibilisés premier résultat à force d'expliquer que notre monde n'avait aucun lien de filiation avec les grecs et les romains et que ces civilisations n'avaient aucun intérêt particulier certains chercheurs se sont eux-mêmes plongés dans des véritables crises existentielles c'est ouf à croire qu'il y a que les grecs alors qu'on étudie rien que la culture asiatique millénaire dans tous les sens mongoles et africaines et tout l'amérique du sudienne tout le monde entier au final mais les mecs ils ont juste les grecs ils étaient blancs c'est eux les méchants premier résultat à force d'expliquer que notre monde n'avait aucun lien de filiation avec les grecs et les romains et que ces civilisations n'avaient aucun intérêt particulier certains chercheurs se sont eux-mêmes plongés dans des véritables crises existentielles Matt Simonton professeur à l'université de l'Arizona explique avec candeur s'être beaucoup demandé récemment la justification de son propre travail comme historien de la Grèce antique il rappelle avec le ton de l'évidence que ce n'est pas pour révéler non ce n'est pas pour révéler un lien supposément continu entre la Grèce antique et l'Occident moderne expression qui le récuse il ajoute que ce n'est pas non plus pour explorer la supériorité de certaines civilisations par rapport à d'autres bref ce n'est ni parce que les anciens seraient nos ancêtres ni parce qu'ils seraient particulièrement brillants alors pourquoi étudie-t-il l'histoire grecque ? réponse embarrassée je ne peux pas l'articuler en termes pragmatiques what the fuck tu dis je ne sais pas je ne sais pas même moi je suis au bout de en fait j'ai le cul entre deux chaises parce que je me positionne on dirait l'épisode de Doctor Who alors il y a un épisode de Doctor Who je ne sais pas pourquoi je pense à ça il y a un épisode de Doctor Who où il y a un livre interdit au Vatican et que tous ceux qui l'ont lu même les plus croyants ils ont pété un câble ils ne croyaient plus en Dieu ils ne croyaient plus en l'univers je ne vais pas vous spoiler l'épisode si un jour vous le regardez il est vraiment incroyable et jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de Doctor Who Doctor Who il fait ce n'est pas possible c'est un livre il faut arrêter de déconner au bout d'un moment et là Doctor Who lit le livre et même lui il est choqué et là tu fais comment ça même lui il est choqué mais il a écrit quoi dans ce putain de livre et donc voilà ce que je veux dire par là c'est que ça reste des putains de professeurs qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'études sur le sujet est-ce qu'ils n'ont pas appris quelque chose que personne n'est au courant et de ce fait je ne peux pas non plus totalement condamner tous leurs propos mais qu'ils soient plus clairs quand ils parlent parce que là ils passent juste pour des gros blaireaux et des psychopathes bref ce n'est ni parce que les anciens seraient nos anciennes ni parce que certains spécialistes ont tenté par bonne conscience de briser les liens qui pourraient unir l'extrême droite américaine avec l'antiquité et c'est ça qui les fait chier ils ont par exemple cherché à montrer que le monde ancien n'était pas des modèles de domination blanche tu sais mais regarde ils étaient des pro blanc les grecs regarde les autres ils étaient des esclaves les noirs et tout oh putain t'étudier les grecs nazis mais non mais non mais c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça et au fur et à mesure à force d'essayer de se défendre ils ont dû laisser tomber les bras et ils ont dit non mais on déteste en fait l'antiquité c'est la seule excuse valable qu'ils ont trouvé pour pas se faire incendier j'imagine par les baits les SGW et ainsi de suite parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre que s'ils étudiaient la Grèce c'est pas parce qu'il y avait des problèmes d'esclavagisme ou de colonialisme ou des conneries comme ça mais pour autre chose et que c'est pas parce que tu l'étudies que tu l'es et il y a autre chose dans cette civilisation à récupérer que ça c'est aussi con et attention pour un Godwin et celui-là je me l'offre moi-même c'est aussi con de dire ah bah non mais on va on va arrêter d'étudier la seconde guerre mondiale dans les collèges c'est au lycée qu'on étudie c'est au lycée je crois dans le collège ou dans les lycées qu'on étudie bref on s'en fout dans les lycées quand on étudie on va arrêter d'étudier la seconde guerre mondiale parce que voilà parce que si on continue à l'étudier on pourra plus utiliser les autoroutes en Allemagne alors pour ceux qui savent pas c'est parce que les autoroutes en Allemagne sont gratuites parce qu'elles ont été énormément construites justement par les travailleurs forcés lors de la seconde guerre mondiale et tout ça donc toutes ces routes sont gratuites à cause de ça enfin une partie on va quand c'est le Volkswagen aussi il y a eu une histoire on essaie de pas la reproduire mais alors d'importer des trucs qui n'existent plus au jour d'aujourd'hui c'est totalement débile et de faire un parallèle à la Jean-Claude Van Damme c'est d'une débilité sans nom quand je veux dire parallèle à Jean-Claude Van Damme c'est genre il écarte ses jambes genre voilà Jean-Claude Van Damme est un putain de philosophe extrêmement intelligent mais surtout mal compris faites pas dire ce que j'ai pas dit gros gros Jean-Claude Van Damme quoi Jean-Claude Van Damme j'adorais les trailers des années 90 Jean-Claude Van Damme ah c'était trop trop classe s'ils pouvaient leur foutre un petit Maboshi guéri d'ailleurs à tous ces gens ça serait pas mal tentative louable tentative louable qui les a cependant poussés à des excès inverses par exemple en s'efforçant de démontrer que la polychromie des statues antiques aurait constitué un symbole de non-blanchité dissimulée à dessein par les historiens de l'art moderne alors pour ceux qui savent pas aussi et même moi quand je l'ai appris j'ai fait toutes les statues romaines blanc immaculé hyper belles on s'est dit qu'est-ce qu'ils étaient beaux les romains la pureté et tout c'est classe en fait non c'est juste qu'ils utilisaient de la peinture qui partait avec le temps et qui tenait très mal en fait ces statues elles étaient peintes dans des peintures hyper pastels kitschaux possibles et en fait on dirait la télé française des années 70 le bordel donc c'est bien c'est bien le côté blanc des statues quelque part pareil pour les temples les temples qui étaient tout blanc et tout non c'était un bordel sans nom mais c'est pas ils s'efforcent de démontrer la non-blanchité c'est au bout d'un moment écoute tu sais il y a un trou de balle des SJW qui vient de voir écoute j'ai 15 ans d'études en antiquité c'est pas un petit bleu bite comme toi qui va venir me faire chier va te faire des toilettes inclusives plutôt je comprends pas que les gens ne les renvoient pas chier au bout d'un moment ou les ignorent un peu comme ces profs à Evergreen tu sais mais au bout d'un moment t'es le prof t'es Judge Dredd dans ta classe s'il y en a un qui te fait chier tu le dégages point d'A Evergreen il y en a un le directeur lui-même il a pointé du doigt oui mais je voulais pas il a plainté du doigt un noir ce passage d'A Evergreen il est juste ouf et le directeur au lieu de dire non mais ferme-la c'est bon calme-toi je suis juste en train de parler il s'est tue et il a laissé les autres enfermer tous les profs c'est fou arrêtez de vous faire marcher sur les pieds en fait c'est ça je pense que c'est ça c'est comme ma fille ma fille elle commence à faire des bêtises si je mets pas un stop bah les bêtises elles montent elles montent elles montent et là il y a personne qui leur met des stops ils sont on fire ils sont tellement on fire qu'ils commencent à se cancel et à se faire laguer eux-mêmes donc au bout d'un moment après c'est rigolo t'as juste à regarder comme ça avec un petit bol de popcorn d'autres comme l'historienne britannique britannique Marie Bird ont insisté sur les qualités d'ouverture à l'autre monde romain afin de combattre leur récupération par les xénophobes contemporains bref des classicistes ont pensé sauver leur matière et le monde gréco-romain avec en montrant que l'extrême droite avait tort d'y chercher un modèle de civilisation toutefois l'objet l'objet des plus radicaux de ces chercheurs n'était pas de sauver l'antiquité gréco-romaine mais bien de faire la purge selon Dan Hel Padilla Peralta le but même de son engagement est de briser à la hache l'idée que notre civilisation serait l'héritière du monde gréco-romain son parcours personnel ressemble pourtant à un conte de fées méritocratique tout à l'honneur des études classiques un jeune élève fils d'immigrés sans papier repéré par ses professeurs et propulsé dans le monde universitaire par son goût du latin le grec et l'histoire ancienne ses premiers travaux portés sur la classe sénatoriale romaine un sujet on ne peut plus traditionnel mais un beau jour explique-t-il il s'est senti le besoin de déconstruire le cadre de suprématie blanche dans lesquelles les lettres classiques et moi avions été enfermées je devais m'engager activement dans la décolonisation de mon esprit mon père et mon grand-père me disaient toujours la même chose attention aux sectes si t'as des mecs qui viennent te voir mais tu sais les gars autour de toi ils te mentent il faut que tu te déconstruises je vais te libérer ta pensée viens c'est des sectes en fait c'est vraiment des sectes c'est juste l'idéologie de l'embrigadement sectaire hallucinant et les malheureusement les plus faibles d'esprit s'engouffrent à mort on leur revêtit une superbe armure de plaques étincelante et fait va sur internet va sur twitter gagner des points de vertu pour nous vas-y ça va sauver le monde et les gars et puis il se réveille 8 ans 10 ans 15 ans plus tard tout seul avec plus rien en pratique et au-delà des slogans appelant à tout brûler en quoi consiste cette entreprise d'abord ses partisans préconisent d'abandonner le mot de classiques ainsi que les départements spécialisés qui y sont consacrés allez-en croire il ne devrait plus y avoir que des départements d'histoire de linguistique ou d'archéologie sans prédominance particulière de la civilisation gréco-romaine car c'est là l'autre ambition briser la suprématie des grecs et des romains pour les remplacer par l'étude d'autres peuples soi-disant invisibilisés les numides les phéniciens les cartaginois les hittites oui mais toute nativisation enfin du coup européen centré découle des gréco-romains on a pris aussi des choses des phéniciens des hittites des cartaginois des numides mais en plus petite dose et ils ne sont pas invisibilisés il y a autant de cour pour tout il y en a pour tout le monde il n'y a qu'à prendre les aztèques et les mayas le nombre de cours dans tous les sens qu'il y a ils ne sont pas invisibilisés enfin il n'y en a plus beaucoup mais c'est juste qu'il y a un putain de de concentration sur sur un même point ils sont comme avec une loupe peut-être à le soleil et puis ils font brûler le petit papier par suite ces chercheurs se refusent à exiger une bonne connaissance du grec et du latin chez leurs étudiants alors aujourd'hui c'est le cours de grec mais alors on va faire un contrôle de grec celui qui a plus de 15 il dégage de mon cours espèce de raciste Catherine Blouin professeure associée d'histoire romaine à l'université de Toronto a appelé à abandonner l'orthodoxie selon laquelle tous les classicistes devraient avoir une maîtrise du niveau philologique de ces deux langues jugeant qu'il y avait de la violence et de la cruauté à attendre des chercheurs en lettres classiques et qu'ils connaissent bien le latin et le grec au motif que la version latine constituerait un héritage colonial interdiction d'apprendre le latin et le grec parce qu'il y a un héritage colonial c'est dégueulasse qu'on demande aux élèves de bien connaître le latin et le grec ça veut dire que t'es raciste et de l'autre côté ces mêmes gars ah tu peux pas traduire un poème d'une poétesse noire si t'es pas noir toi même et non faut bien connaître son histoire c'est pas parce que t'apprends l'allemand que t'es nazi vous le saviez j'espère ça me fait penser une des meilleures lignes de dialogue d'un épisode de JDG quand il y a un moment dans un manuel il fait Mein Kampf ça veut dire combat je le sais il m'a tellement déboîté quand il a sorti ça c'était tellement génial un maître de l'écriture c'était un maître de l'écriture joueur du grenier et Karim de Bache c'est surtout lui je crois qu'il scénarise pas mal l'écriture des joueurs du grenier imagine-t-on dispenser les chercheurs en mathématiques de maîtriser l'algèbre sous prétexte qu'il aurait été enseigné dans les écoles coloniales alors celui qui a écrit l'article j'ai oublié ton nom je suis un gros désolé mais oui c'est déjà le cas on en avait discuté les maths sont racistes les maths sont cancel 2 plus 2 égale 4 est un symbole de suprémaciste blanc patriarcal je vous le laisse aussi dans la description et dans les fiches donc tu peux pas c'est assez rigolo vous aussi inventez des trucs inventez des trucs dans les commentaires faites moi rire qu'est-ce qui pourrait être raciste d'une invention qu'on a eu à l'époque est-ce que la super glue tu vois c'est raciste pourquoi ? parce qu'en fait ils se sont servis pendant la guerre du Vietnam alors je crois que c'est ça je peux dire des conneries parce que la super glue a été inventée militairement parce qu'il n'y avait plus trop assez de médecins et ça permettait de calfeutrer les blessures par balle plus rapidement puis c'est venu après dans la civilisation on va dire mais il me semble que c'était ça je peux me tromper il y a plein de trucs chez les militaires qui ont été inventés qui sont arrivés après chez nous mais c'est pas du coup on fait quoi ? l'échographie on fait plus des radios non bah c'est fini parce que ça a servi à la guerre au départ on se fait pécurer une pizza qu'est-ce qu'il se passe au bout d'un moment on peut pas imagine-t-on dispenser les chercheurs de mathématiques de maîtriser la GEP sous prétexte qu'il aurait été enseigné dans l'école coloniale toi aussi vas-y explique des inventions qui pourraient être racistes ça pourrait être rigolo mais peu importe l'objectif est de marginaliser les langues classiques éventuellement au profit d'autres langues du monde antique et peu importe si aucune d'entre elles ne compte de littérature aussi riche et abondante que le grec et le latin enfin le but ultime est de faire de cette discipline un lieu de contestation et d'expression pour la communauté qui ont été dénigrées par elle dans le passé par exemple faire des textes anciens un champ de laboratoire pour la théorie critique de la race c'est le cours qui est le plus en vogue et le plus à la mode en ce moment dans les universités américaines ou pour des stratégies d'organisation militantes pour les cours de théorie critique de la race je vous rappelle j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'appelle qui est assez intéressante d'ailleurs sur ce sujet un métis refuse d'admettre sa domination blanche dans le cadre d'un cours sur la théorie critique de la race l'école lui refuse son diplôme universitaire et la mère porte plainte pareil je vous invite à regarder dans la description et dans les fiches si vous voulez prolonger l'aventure en réalité cela signifie que l'ambition est principalement raciale quand les gens pensent au classique affirme Padilla je veux qu'ils pensent à des gens de couleur bah oui mais tu sais tu prends Sénèque, Socrate, Aristote alors tu peux prendre un crayon marron si tu veux mais au bout d'un moment tu peux pas travestir l'histoire sauf pour Alexandre Dumas Alexandre Dumas il y a très très peu de gens qui savent qu'il est il est noir ou il est métis je crois qu'il est métis ouais il est métis c'est son père qui était noir dans les armées napoléoniennes il y en a fait comme ça et lui il est métis mais il y a très très peu de gens sels qui les métis mais bref mais si cela ne fonctionne pas prévient-il et je suis désolé alors si c'est aussi dire oui mais il y a des classiques qui n'existent pas non mais tu sais tu prends Sun Tzu il est pas blanc il est jaune et puis tu prends partout il y a des écritures de partout tout le monde est connu de partout tu prends Riben Kaldun un des plus grands philosophes qui a quasiment défoncé défoncé qui a institutionnalisé la culture arabe et la philosophie arabe et tout le bazar enfin bref j'en ai bouffé de ses écrits aussi il y en a partout faut juste regarder au bon endroit et arrêter de faire une fixette je me débarrasserai carrément de ses lettres classiques affirme Walter Schädel autre historien de Stanford je ne pense pas qu'elle devrait exister comme un champ académique mais à ce moment là arrêtez d'étudier les gréco-romains et justement profitez de votre énorme cerveau pour étudier toutes les autres civilisations qui sont soi-disant invisibilisées pour le moment ces chercheurs militants ne sont pas parvenus à détruire les départements des classiques des universités américaines mais ils sont devenus très influents dans le contenu des enseignements qui y sont dispensés et des recherches qui y sont menées et moi ce qui me tue ce que je trouve encore plus grave c'est que c'est même pas les jeunes étudiants qui sont là mais c'est les profs eux-mêmes qui lobotomisent les peu d'étudiants à peu près sains et t'imagines la prochaine génération ça va être chaud et on est qu'en 2021 pour le moment ces chercheurs militants ne sont pas pas mais pour moi il faut les dégager de l'école et après tu vas dire mais petit gros t'es pour la culture comme ça mais il y a un règlement intérieur au bout d'un moment il faut que dans le règlement il y ait écrit respect de la matière il y a quelque chose comme ça au moins un minimum il y a un règlement intérieur pour le moment ces chercheurs militants ne sont pas parvenus à détruire les départements des classiques des universités américaines mais ils sont devenus très influents dans le contenu des enseignements qui y sont dispensés des recherches y sont menées le mois dernier l'université de Wake Forest en Caroline du Nord a annoncé que tous les étudiants du département seront désormais contraints de suivre un cours appelé les classiques au-delà de la blanchité qui portera sur les préjugés selon lesquels les grecs et les romains étaient blancs la race dans les sociétés gréco-romaines le rôle des classiques dans les politiques raciales modernes et les approches non blanches des lettres classiques petit à petit l'enseignement du grec du latin et de l'histoire ancienne dans les universités américaines est donc rabaissé minimalisé et détourné au nom d'une pureté morale intransigeante et je suis désolé je vous ai envoyé vers plein de vidéos mais il faut que je vous parle aussi d'une autre vidéo de cette histoire qui est assez intéressante de cette histoire de pureté militante on avait abordé le sujet dans un autre article très long mais extrêmement intéressant qui s'appelle pureté militante quand les activistes de la justice sociale s'entre-déchirent qui est un article phénoménal vraiment vraiment phénoménal si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo déjà je vous remercie d'être aussi longtemps dans cette vidéo n'hésitez pas à liker à clocher à commenter à phagocyter l'algorithme de YouTube à me soutenir à commenter à disliker tout ça il faut faire tout ça franchement ça ça prend que quelques secondes pour vous ça phagocyte énormément l'algorithme de YouTube qui fait fonctionner le référencement des vidéos et de la chaîne évidemment et la chaîne progresse et je vous remercie énormément pour ces quelques secondes que vous prenez cette vidéo est monstrueuse impossible pour l'observateur extérieur de ne pas voir une part de délire dans cette attaque en règle contre les études classiques qu'on puisse vouloir bannir l'enseignement du grec et du latin sous prétexte que les fascistes ont affiché des références antiques comme toutes les sociétés occidentales depuis le Moyen-Âge dans tous les camps et à toutes les époques et passablement absurde tu prends n'importe quelle civilisation à échelle mondiale surtout les anciennes tu vas retrouver des sous-textes fascistes racistes colonialistes expositionnistes à base de caste rien que l'hindouisme la religion hindouiste qui est basée sur un système de caste c'est des Alexandre le Grand je sais plus c'était il y a plus de 20 ans que j'ai étudié ça si je me trompe corrigez-moi les commentaires sont là mais on va paraphraser l'hindouisme en ultra rapide Alexandre le Grand il est arrivé il a tout défoncé en un les riches indiens on est les nouveaux riches le peuple dit ouais non et nous on est en train de crever la dalle et nous alors ah mais non 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 on est hindouiste ici il y a un système de caste c'est à dire que nous on a vécu une vie d'esclave et on s'est réincarné dans notre caste supérieure où on peut profiter de la vie si t'es un excellent bon esclave tu te réincarneras à notre place oh sérieux ok c'est tout c'est comme ça qu'ils ont asservi un peuple d'un milliard de personnes quasiment c'est tout j'ai extrêmement paraphrasé et déformé mais l'idée est là j'en étais impossible pour l'observateur extérieur de ne pas voir une part de délire dans ses attaques en règle contre les études classiques qu'on puisse vouloir bannir l'enseignement du grec et du latin sous prétexte que je l'ai déjà lu dans tous les camps à toutes les époques et passablement absurde à ce compte là il ne faudrait pas non plus célébrer Rousseau ni la révolution française qui ont fait des républiques antiques leur source explicite d'inspiration on pourrait également bannir les études médiévales dès lors que l'altreite américaine se revendique des chevaliers croisés rien que le calendrier déjà non mais sérieux rien que le calendrier entre janvier, février, mars tout ça c'est latin c'est gréco-romain lundi, mardi, mercredi tout ça c'est latin gréco-romain alors ouais quand est-ce qu'on va cancel le mois de mars parce que mars c'est le symbole homme et c'est d'ailleurs au mois de mars qu'il y a la journée de la femme ça c'est rigolo et quand est-ce qu'on va cancel le mois de mars et puis on va mettre un mois hittite tout ci comme ça plus inclusif allons-y ils ont étudié leurs cours enfin ils ont étudié d'où on vient c'est où on pourrait également bannir les études médiévales dès lors que l'altre est américaine se revendique des chevaliers croisés si les lettres classiques sont importantes c'est parce que nos sociétés ont été construites en référence explicite aux civilisations grecques et romaines t'as qu'à voir toutes les assemblées nationales tous les bâtiments un peu l'arc de triomphe qu'on juge problématique l'étude de la philosophie antique parce que le texte d'Aristote ont un jour servi à justifier l'esclavage américain est tout aussi ridicule mais le véritable fondement de cette idéologie doit être pris au sérieux car il est le plus répandu et moins extravagant c'est l'idée que la civilisation gréco-romaine ne serait qu'une époque historique parmi d'autres ni plus ni moins significative pour nous que le Japon féodal ou l'Empire Inca ce qui est faux c'est pour nous le Japon féodal a énormément influé au Japon et l'Empire Inca en Amérique du Sud c'est peut-être pour ça que c'est pas lundi, mardi, mercredi leur nom de la semaine or si l'étude de l'antiquité classique est en Occident plus nécessaire que d'autres c'est précisément parce que nos sociétés se sont construites siècle après siècle en référence à cette civilisation modèle des rois médiévaux qui voulaient recréer l'Empire Romain au néoclassicisme du XVIIIe siècle en passant par les querelles des anciens et des modernes du Grand siècle ou la prière sur l'acropole d'Ernest Renan si les lettres classiques sont importantes c'est parce que nos sociétés nos littératures nos vies politiques ont été construites en référence explicite aux civilisations grecques et romaines restées omniprésentes dans nos imaginaires contrairement à la Syrie antique ou à l'Egypte il faut donc espérer que nos propres universitaires et universités résistent à l'influence américaine en la matière on a déjà vu qu'une représentation des suppliantes d'Echille a été censurée à la Sorbonne au nom d'un antiracisme dévoyé alors que son metteur en scène Philippe Brunet ne cherchait que la fidélité à la tradition théâtrale antique le latin le grec et leur littérature sont déjà suffisamment mal en point aujourd'hui où l'on supprime des heures d'enseignement par mesure d'économie et où l'apprentissage sérieux des langues anciennes tente à être remplacé par de vagues activités pluridisciplinaires pour ne pas en plus accabler l'héritage gréco-romain d'une condamnation morale infendée et franchement stupide excellent article de Raphaël Doran GG à toi encore une fois merci d'être resté aussi loin dans cette vidéo comme je l'ai déjà dit faites tout ce qu'il y a s'il vous plaît pour favoriser l'algorithme de YouTube et partager toutes ces aventures sur les réseaux sociaux bouche à oreille c'est ce qui marche de mieux et on se retrouve pour d'autres vidéos